Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 7 au 13 août, j'espère que vous allez bien. On va aller voir vos énergies pour cette semaine, alors ne prenez que de ceux qui vous parlent, mais on va quand même entendre les messages et aller écouter les messages pour vous. Amis poissons, pour cette semaine du 7 au 13 août, c'est parti. Je choisis l'amour et rien d'autre. Ma capacité à syntoniser l'énergie de l'amour me transmet les mots dont j'ai besoin lorsque je suis prêt à parler. La compassion lorsqu'il est temps de pardonner et la force lorsque je suis perdue. Je choisis l'amour et rien d'autre. Peace and love, cette semaine-là, les poissons. On va aller voir l'énergie à travailler avec la géométrie sacrée, amis poissons. Le chakra racine et le bonheur, c'est vraiment une restabilisation pour vous les poissons. La fréquence du chakra racine, la fleur de vie rouge, stimule la passion et renforce notre sentiment de sécurité sur le plan physique à la fois dans notre corps et dans le monde physique. En autothèque, on a bonheur et on a alchimie pour vous, donc pour l'amour et rien d'autre. On va retravailler les énergies du chakra racine, la carte numéro 1 de l'oracle. Prenez le temps de scanner mentalement votre corps. Quelles sont vos sensations ? Essaye-t-il de vous communiquer une information ? Vous sentez-vous ancré ? Quelle est la profondeur de vos racines ? Avez-vous le sentiment d'être connecté à la terre-mer et au cosmos ? Observez votre lien au plan physique. Quand avez-vous marché pieds nus dans la nature ? Pour la dernière fois, amis poissons, n'hésitez plus. On va aller voir la carte majeure pour vous. Amis poissons, carte majeure pour cette semaine du 7 au 13 août. L'empereur, les animaux... L'empereur, les animaux... Non, l'empereur, les amoureux, pardon. Je ne sais pas pourquoi. Vous aurez peut-être un rapport avec des animaux très intense. Il faudra décider des choses par rapport à ça. Amis poissons, mais là, ça se pose. Vous n'êtes pas des animaux vous-même. Vous êtes un petit peu plus, voilà. Donc, vous êtes même beaucoup plus puisqu'avec l'empereur. Mais il y a quand même des choix à faire, une direction à prendre. Alors, ça joue sur votre concret, votre matériel, votre professionnel, votre autorité. La façon dont vous mettez les choses en place concrètement, matériellement, professionnellement, structurellement dans votre vie. La puissance que vous pourriez avoir par rapport à ça. L'autorité. Alors, là, c'est un peu dur de choisir l'amour et rien d'autre. Peut-être que vous faire un choix d'écouter votre cœur plutôt que votre raison pourrait vous permettre de faire les bons choix. Donc, ne pas se laisser envahir par une énergie trop autoritaire, trop autoritariste. Malgré tout, de prendre le temps de s'ancrer avant de prendre des décisions. On va aller voir. Trois cartes pour nos amis poissons. Trois cartes pour nos amis poissons. Valet de coupe. Sept d'épées. Étoiles. Bon. Prenez le temps de réfléchir à la question. Amis poissons. Alors, ça joue sur peut-être, là, avec la valet de coupe. Pain, ça peut être vos enfants, votre petit enfant intérieur, quelque chose de nouveau qui commence. Ou à traiter avec quelqu'un qui est un tout petit peu plus immature que vous aussi. Et il faut prendre des décisions, malgré tout, peut-être sur quelque chose qui débute. Et donc, d'avoir une énergie de puissance par rapport à ça, c'est peut-être un peu problématique. Il y a peut-être eu aussi une notion de trahison, de vous-être fait avoir, d'avoir eu l'impression que quelqu'un a joué un petit peu avec votre émotionnel. Donc, c'est peut-être un peu dur de vous détendre sur la question et de choisir l'amour, au final, et rien d'autre. Et pas quelque chose de plus rigide, de plus difficile, dur. Aussi, c'est ça aussi être un bon empereur. C'est d'avoir, de ne pas être trop dur, au final, et de prendre juste les bonnes décisions. L'étoile vous explique que quand même, vous êtes protégé. Vous êtes dans cette histoire. Donc, ne vous inquiétez pas plus que ça. Prenez le temps de réfléchir à la question. Là aussi, c'est important pour vous de vous promener un petit peu dans la nature, de faire le point seul. Si vous rencontrez des difficultés par rapport à cette notion-là, peut-être avez-vous besoin aussi, vous-même, de prendre des chemins de traverse, d'être un petit peu plus subtil pour obtenir ce que vous désirez. En ce cas aussi, prenez le temps seul de réfléchir à la question. Ne faites rien sur le coup, en fait. Avec le valet de coupe, on vous explique qu'il y a quand même une certaine de base immaturité dans votre émotionnel, ou dans un émotionnel autre que le vôtre. Mais du coup, ça vous poserait problème aussi de réagir avec cette énergie-là, qui n'est pas très finie, en fait. On va aller voir, matériellement, concrètement, à mi-poisson. Matériellement, concrètement, à mi-poisson. Deux de deniers. Un d'épées. Trois de deniers. Très bien. On prend des décisions et on développe. C'est bien. Alors, vous partez sur une de deniers. Vous, vous avez une vision plus claire de la situation, où vous mettez en lumière la notion que quelqu'un avance un petit peu dans un système d'entourloupe, au pire, et vous abuse un petit peu de vous. Donc là, vous pourriez avoir un éclaircissement et prendre des décisions justes par rapport à ça, pour pouvoir revoir comment faire différemment, ou avec de nouvelles personnes, à vous associer différemment, pour quand même continuer à développer ce que vous avez envie de développer, on est quand même dans une énergie d'empereur. Donc, ça touche possiblement, en tout cas, à quelque chose que vous avez envie de pérenniser, de construire, de mettre en place professionnellement dans votre vie, de bâtir. Ce qui pouvait commencer aussi, ce qui peut commencer un petit peu comme ça au jour le jour, sur un début relationnel, ou un début d'aventure, tout mignon, tout léger, assez pur, où il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est quelque chose d'assez mignon, et que vous considériez avancer au jour le jour, sans plus vous prendre la tête, pourrait, avec la reine d'épée, quelqu'un pourrait trancher et avoir envie, et prendre la décision aussi, d'aller un petit peu plus sérieusement construire quelque chose, bâtir quelque chose. Ça peut être vous, et ça peut être la personne en face de vous. Donc, ça devient un tout petit peu plus sérieux, en ce cas, alors que ça a commencé gentiment. On va aller voir, émotionnellement. Amis poissons, émotionnellement. Oups là, le fou. La 5 de coupe. La 6 de bâton. Ça se finit quand même très bien, cette histoire, pour vous. Tout est à nouveau possible, il faut bien réfléchir à ce que vous voulez quand même. Donc, on est sur une phase de libération, qui ne tente rien n'a rien. Vous tentez peut-être quelque chose, là, cette semaine. Le cœur un petit peu fébrile, un petit peu timide, voilà. Mais, au final, on voit qu'il y a une petite déception, c'est vrai. Mais que ça vous fait prendre une bonne décision. Ou alors que vous vous lancez parce que vous ne voulez pas regretter de ne pas vous être lancé. Ou vous avez bien conscience aussi d'une notion d'échec passé. Et vous avez aussi la capacité de vous en libérer. C'est-à-dire qu'on vous l'a déjà fait. Si vous avez déjà eu une sensation négative par rapport à une blessure, quelqu'un où vous vous êtes senti trahi, vous savez très bien. Et vous connaissez cette expérience. Ça vous peine, effectivement. Mais vous savez déjà ce que ça fait. Et ce vers quoi vous allez pouvoir aller. C'est plutôt une cisse de bâton. C'est plutôt positif, une réussite. Vous ressentir, ça ne touchera pas. Ou ça reconstruira votre ego. Vous vous sentez à nouveau conquérant. Vous vous en tirez plutôt pas mal. Vous avez les éloges. Les gens trouvent que vous vous en êtes plutôt bien sorti aussi. Parce que vous avez bien réfléchi. Vous avez bien mentalisé. Vous ne vous êtes pas énervé. Etc. Etc. Donc je choisis l'amour et rien d'autre. Je choisis la douceur, la force et la douceur à la fois. Une belle énergie d'empereur. Ça ne peut que vous aller à la fin du parcours. On va aller voir le message associé. Amis Poisson. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler. Qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large. Mots du corps et de l'âme. Et demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Poisson. Et je vous dis à la semaine prochaine.